Est-ce que cette intelligence, travail pour vous ou travail contre vous, va déterminer la nature de votre vie ? Je peux vous enseigner un processus simple. Faites juste ça. La vie va radicalement changer. Une intelligence que vous n'auriez jamais crue possible va devenir vôtre. La science moderne, aujourd'hui, reconnaît qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'intelligence akashique. C'est-à-dire que l'espace, l'espace vide, a une certaine intelligence. Est-ce que cette intelligence, travail pour vous ou travail contre vous, va déterminer la nature de votre vie ? Si vous êtes un être béni ou quelqu'un qui sera paniqué et brutalisé pour le restant de votre vie. Ça dépend simplement de cela. Comment cette intelligence akashique se comporte avec vous ? Sans raison, les gens se font malmener par la vie, n'est-ce pas ? Sans raison, certains semblent être bénis pour tout. Ce n'est pas sans raison. C'est votre capacité, consciemment ou inconsciemment, votre capacité à pouvoir obtenir la coopération de cette plus grande intelligence qui fonctionne. Quand je dis akashique, ou espace, le cinquième élément, il est impropre de l'appeler le cinquième élément, parce que c'est l'élément. Les quatre autres ne font que jouer sur l'on. L'élément fondamental est akash, ou l'espace. C'est sur cet élément-là que les quatre autres jouent. Maintenant, nous sommes assis ici, sur une planète ronde. Vous savez qu'elle tourne. La Terre tourne, le système solaire, tout. Je veux que vous sachiez que tout cela n'est maintenu en place qu'avec l'akash. Vous êtes assis à votre place, non pas à cause de vous, pas parce que vous avez des fesses pour vous asseoir dessus. Vous êtes assis à votre place seulement parce que l'akash vous maintient en place, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Vous pensez que c'est vos fesses ? Ce ne sont pas vos fesses. C'est l'akash qui vous maintient en place. C'est l'akash qui maintient cette Terre en place. C'est l'akash qui maintient ce système solaire en place. C'est l'akash qui maintient cette galaxie en place. C'est l'akash qui maintient l'ensemble du cosmos en place. Et sans ficelle attachée. Regardez. Juste comme ça. Juste maintenue comme ça, n'est-ce pas ? Maintenant, cet akash, si vous savez comment l'amener à coopérer avec vous, si vous savez comment obtenir la coopération de l'akash lors de votre vie, ce sera une vie béni. Je peux vous enseigner un processus simple que de toute façon, la moitié d'entre vous ne fera pas toujours. Faites ça. Après le lever du soleil, avant que le soleil ne dépasse 30 degrés, 30 degrés, c'est quelque chose comme ça. Avant que le soleil ne dépasse 30 degrés, levez les yeux une fois vers le ciel et inclinez-vous pour vous avoir maintenu en place aujourd'hui. Après qu'il ait franchi 30 degrés à un moment de la journée, n'importe lequel, levez les yeux et inclinez-vous à nouveau. Après qu'il se soit couché, une fois de plus, levez les yeux et inclinez-vous. Non pas devant un certain dieu là-haut, juste devant l'espace vide, pour vous avoir maintenu en place aujourd'hui. Faites juste ça. La vie va changer radicalement. Vous avez vu, même Tandulkar lève les yeux. Et avez-vous remarqué ? Ce n'est pas que lui. Déjà dans les temps anciens, quand l'homme accomplissait quelque chose, dans des guerres, dans de grands moments de succès, parce que sans le savoir, il y a une réalisation. D'accord, certains d'entre eux cherchent peut-être le gars d'en haut, mais la plupart d'entre eux, ils arrivent à atteindre le sommet, le Mont Everest. Ça va naturellement venir. Vous avez remarqué ? Que ce soit Bhava Spandana ou Samyama ou autre, vous atteignez un pic d'expérience. Avez-vous remarqué cela, votre corps ? Par gratitude, physiquement, sans même que vous en soyez conscient, devient comme ça. Parce que quelque part, il y a une reconnaissance, il y a une intelligence ici qui reconnaît ça. Faites cela consciemment trois fois par jour. Si vous obtenez la coopération de cela, la vie aura lieu de façon magique. Une intelligence que vous n'avez jamais crue possible deviendra vôtre. Parce qu'une intelligence qui est au-delà de votre compréhension fonctionne en ce moment même ici même, n'est-ce pas ? Ne fonctionne-t-elle pas ? C'est cette intelligence qui maintient tout le cosmos. C'est cette intelligence qui est le ventre de la création. C'est au sein de cette intelligence que toute la création a lieu. Et elle ne vous est pas refusée. L'accès n'est pas bloqué. C'est juste que vous n'avez jamais regardé dans cette direction. C'est juste que vous êtes tellement absorbé dans la petite nature de qui vous êtes. Votre corps, vos pensées, vos émotions, vos hormones vous ont tellement absorbé que lever les yeux n'arrive jamais. Prêter attention à quelque chose au-delà n'arrive jamais parce que ces petites choses ont pris votre contrôle. C'est cela qu'on appelle Maya. C'est ça, Maya. Ce n'est pas que l'existence n'existe pas. Ce n'est pas ça, Maya. C'est juste que c'est Maya. Quand quelque chose de si phénoménal et fantastique et énorme a lieu. Ces petites choses vous maintiennent occupés, absorbés et vous donnent l'impression qu'elles sont plus réelles que tout le reste. Tout ça qui a lieu, tant de choses fantastiques ayant lieu dans le cosmos aujourd'hui, de façon absolument miraculeuse et fantastique. Mais une petite pensée, verre de terre, vous rampe en tête et cela vous maintient occupés. Oui ou non ? C'est ça, Maya. Vous comprenez ? C'est ça, Maya.